J'ai 57 ans, ça fait plus de 25 ans que je travaille sur internet, j'ai une formation de photographe, de météorologue et ensuite quand je suis arrivé en France j'ai fait une réconversion informatique que j'ai exercée jusqu'en 96-97 au moment où internet arrivait en France. Et puis j'ai suivi internet, il y avait toutes les vagues de start-up diverses et variées, j'ai lancé ma propre, donc c'était un moteur de recherche à l'époque et puis en 2010 quand je suis arrivé sur Montpellier, le moteur de recherche était avalé par Google et j'ai dû retrouver une solution de rémunération, quelque part. Et vu que j'ai travaillé déjà avec la publicité, j'ai repris de la publicité, enfin j'ai refait de la publicité et travaillé avec des agences de pub à Paris et de là en 2015-2016 j'ai eu l'opportunité de reprendre une web radio et le premier réflexe c'était de dire comment je vais amener la web radio, qui n'avait plus d'auditeurs, qui n'avait plus rien, comment je peux l'amener à la population, spectateur, enfin spectateur, l'auditeur plutôt. Et le meilleur moyen de réflexe c'était les réseaux sociaux, et pour les réseaux sociaux qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'image. Donc je me suis vite lancé à l'image et en 2016 c'est arrivé Facebook Live et avec Facebook Live ça a décollé tout de suite, on a passé de 100 auditeurs par émission à plus de 10 000 sur des émissions très très localisées, sur lesquelles on avait un bassin d'auditeurs possibles de 20-30 000. On a capté tous ces marchés-là avec Facebook Live et là je me suis dit, il y a un truc à faire et c'est là que j'ai converti mon activité au streaming, au conseil en streaming et à la création d'images. Alors, je fais une activité de conseil, mais aussi je suis quelqu'un de très pratique, donc j'ai besoin aussi de pratiquer ce métier. Donc je fais du streaming pour les entreprises, la captation en quelque sorte, quand ils font des événements, des trucs comme ça, je diffuse en direct sur les plateformes que je souhaite. Ça peut être Facebook, ça peut être aussi YouTube, ça peut être aussi des plateformes privées. Donc je diffuse là-dessus en multicam, donc ça devient assez complexe. Et puis, au quotidien, c'est surtout de la formation continue. C'est-à-dire, quand je ne suis pas en captation, je prépare les captations ou je me forme à de nouvelles technologies. Donc c'est quasiment un travail permanent de veille technologique. Il faut avoir beaucoup de compétences et il faut surtout s'intéresser. C'est-à-dire, quand on a une formation de base, je prends, par exemple, Adobe Premiere. Et c'est-à-dire, quand vous avez une formation de base, il faut continuellement s'enrichir d'expériences. Et c'est avec cette expérience-là, à partir de la formation de base, qu'on évolue effectivement. La difficulté, c'est que moi, j'ai une barbe blanche, je suis vieux, concernant deux jeunes. Ce qui a des avantages et inconvénients. Mais la vraie difficulté, c'est que le monde du numérique ou de l'audiovisuel est venu très, très vite. Beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans ou 15 ans, je crois qu'à l'époque. On peut raisonner, le monde informatique, il avalait, entre e-mails, la téléphonie. Et c'est devenu le smartphone. Le smartphone, aujourd'hui, il avalait également la partie audiovisuelle. Donc, il faut pouvoir savoir, évoluer et en permanence connaître les technologies, être curieux. Et c'est indispensable. Honnêtement, je pense à une formation de base indispensable. Il se trouve que moi, je suis formé en photographie, je suis formé en météorologie, en informatique. Et tout le reste, c'est greffé autour. Je pense que si aujourd'hui, un jeune ou un moins jeune, parce que c'est valable pour tout le monde, vraiment, a envie de se lancer, envie de faire, il prend une formation de basique. Et à partir de là, il construit autour. Et s'il se trompe, tant pis, il refait autre chose. Moi, je n'aurais jamais pensé, moi, à l'époque, quand j'étais camarade, je voulais devenir pilote. Et là, je suis devenu photographe, de la météorologue. Et quand j'ai vu mon premier poste que j'aurais eu en tant que pilote, je suis passé sur autre chose. Donc, il n'y a aucune raison que le choix qu'on fait aujourd'hui soit définitif. Il n'y a pas.